Cette capsule vous est présentée par la boutique Maixu pour vos peluches et articles décoratifs geek ainsi que par Evo Retro, distributeurs d'accessoires cool pour gamers et collectionneurs de figurines et de jeux vidéo. Et bonjour, ici Sébastien, j'espère que ça va bien. Aujourd'hui, je vous présente le coffret de Indiana Jones, les quatre films ici en format 4K. Donc, ils sortent juste au moment où la franchise célèbre son 40e anniversaire, en fait, pour le premier film, Les aventuriers de l'Arche perdue, qui, en fait, est sorti en 1981. Donc, le coffret, en fait, on peut déjà se le procurer depuis le 15 juin 2021. Donc, une série, une excellente franchise, mais qui met en vedette Harrison Ford, qui sont les quatre titres, en fait, sont réalisés par Steven Spielberg. J'avoue que peut-être le quatrième est moins bon, mais sinon, ça en fait une excellente trilogie. Donc, vraiment content. Je vais le déballer immédiatement pour vous montrer l'intérieur du boîtier et comment c'est divisé. Est-ce que c'est un seul boîtier, quatre titres ensemble? On va voir ça ensemble. Donc, premièrement, on a le feuillet qui se détache. Je vais prendre le temps de vous montrer comme il faut le boîtier. Voilà. Donc, on peut voir, évidemment, l'archéologue préféré de tous, Harrison Ford, dans le rôle d'Indiana Jones. À l'arrière, on retrouve une map classique, comme on peut voir dans les différents films. Sinon, il y avait aussi le petit feuillet qui venait à l'arrière. Attendez, je vais essayer de mieux zoomer. Voilà. Donc, on a quelques images. En fait, des quatre, je crois, ce sont des quatre films. Oui, c'est ça. Les quatre films sont représentés. Et on a ici une image du boîtier. Quelques informations aussi incluses. Donc, je vais l'ouvrir pour vous montrer à quoi ça ressemble. Donc, on a ici vraiment une image représentant. Ici aussi, les quatre longs métrages. Donc, c'est des icônes, on pourrait dire, faciles à reconnaître pour les quatre films. Sinon, je vais les placer comme il faut. Je vais mettre à côté les petites informations que je vais vous montrer par la suite. Donc, on a ici les... Une, deux... On a cinq disques. Voilà. Donc, les disques, en fait, on a le premier... Un disque pour Indiana Jones et l'Arche perdue. Le Temple maudit, deuxième disque. La dernière croisade, un autre disque. Le Royaume du Crane de Cristal, un autre disque. Et tous les suppléments se retrouvent sur un cinquième disque qui, lui, est en Blu-ray. Donc, vraiment, quatre disques en 4K. Et le cinquième qui est juste ici, en dessous, là, où on voit le petit chapeau. Donc, ça, c'est le disque avec les suppléments qui, lui, est en format Blu-ray. Ok. Sinon, je vais peut-être juste remontrer un peu l'arrière. Voilà. Et sinon, on retrouve un feuillet, un code avec les codes numériques qui sont inclus aussi dans le boîtier. Et sinon, on a ici une... Attendez que je l'ouvre. C'est, on dirait, une affiche, une carte. Non, c'est intéressant. C'est... On a une affiche qui représente les quatre affiches du film. Et on a de l'information, des petites anecdotes, je crois, ou des images indiquant un peu les différents endroits où Indiana Jones a fait des visites. Donc, de l'autre côté, avec plein, plein, plein d'images. C'est intéressant d'avoir cette information-là. Donc, c'est... Je trouve ça cool. Voilà. Voilà. Donc, c'est une belle affiche. Voilà. Donc, ça fait le tour déjà de ce que je voulais vous montrer. Donc, Indiana Jones, ici, en format 4K pour la première fois, en fait, pour célébrer aussi le 40e anniversaire de la franchise. Déjà disponible depuis le 15 juin 2021. Et c'est, je crois, je ne l'avais même pas encore mentionné, c'est distribué par Paramount. Donc, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un pouce en l'air, à laisser des commentaires. J'espère que vous aimez la franchise Indiana Jones, comme moi, en tout cas. Et si c'est le cas, dites-moi donc, lequel des quatre films est votre préféré? Et laissez-moi vos commentaires, justement, à ce sujet, en dessous de la vidéo. N'oubliez pas non plus de vous abonner à ma chaîne afin de rester à l'affût de mes prochaines capsules. En attendant, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée et je vais être de retour très bientôt. À la prochaine!